Géométrie Node Celle-ci a évolué En l'occurrence si je vous montre rapidement le booléen Ici vous voyez on a Fast et Exact Donc Là il y avait des petites subtilités Et vous aviez aussi une option Par rapport à la soudure Donc en Self C'était des géométries croisées Et All Tolerant C'était plutôt Comment je pourrais vous dire ? Bah je vais vous montrer tout à l'heure Parce que j'avoue que je n'utilise pas trop souvent ce genre de choses Donc je vais vous dire des bêtises De toute façon le but n'était pas de vous montrer Par rapport au modifier mais au cas où si vous étiez intéressé J'appuie sur X Je fais ici Shift A et je vais prendre mon plein Je me mets en mode édition S Je vais agrandir un peu celui-ci Le but c'est de faire quoi ? C'est tout simplement avoir par exemple un cube Et il va me créer automatiquement un trou Par rapport à cet élément Alors c'est assez intéressant c'est que Quelle que soit la forme que vous allez prendre J'ai pris un plein mais si ça peut être par exemple Un carré ou tout autre objet Automatiquement Quand il va vous faire le boolean Vous allez voir que c'est assez sympa parce que Il ne fait pas dépasser les bords des deux côtés Bon vous allez comprendre de quoi je parle Là je vais cliquer sur Geometry Node et c'est parti On va cliquer sur New On retrouve comme d'habitude ici les deux éléments Pas de problème Ici je vais faire Shift A Alors pourquoi tout à l'heure je dis que j'étais en version 293.5 Parce que il va falloir utiliser Si je fais ici pardon Shift A Alors avant pardon Je vais un petit peu diminuer ça pour qu'on puisse mieux voir Voilà Si je fais ici Shift A par exemple sur la version Je crois que c'est 292 Les mèches primitives n'apparaissent pas Donc il faudrait que je vous explique d'une manière différente Donc au cas où téléchargez la 293 Comme ça vous serez exactement comme moi Là ce que je vais prendre C'est que je vais prendre un cube Je vous ai dit qu'au début on verra la boolean Mais bon là c'est vraiment très simple Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus Mais il n'y a pas du tout de choses de complexe Il n'y a pas de choses compliquées à comprendre Un cube il a tout simplement une taille Qu'on va pouvoir agrandir ou diminuer C'est juste une primitive Cette fois-ci en plus je vais prendre Shift A Et je vais choisir ici B O O Donc boolean D'accord ? Donc celui-ci il a différentes fonctions C'est pour ça que tout à l'heure je vous montrais la petite vignette Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fonction boolean Vous aurez on va dire soit une différence C'est très souvent celui qui est utilisé On va pouvoir créer une union entre deux objets Ou on va pouvoir ce qu'on appelle créer aussi L'intersection Alors je vais vous montrer tout simplement par rapport à ça Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend celui-ci on va le glisser et on le positionne ici Ensuite je vais prendre lui et je me mets là Automatiquement vous pouvez voir qu'ici j'ai un trou Donc là je suis en différence Ça veut dire que mon cube Va réagir par rapport ici à ma taille Vous voyez très rapidement on peut créer ce genre de choses C'est vraiment génial et rapide N'oublions pas que si j'appuie ici sur la touche tabulation J'ai toujours qu'un malheureux plein qui est là Il n'y a rien qu'à changer Tout à l'heure je vous parlais que mon plein Alors là c'est juste un plein Mais si par hasard je fais E pour extruder celui-ci et je fais ça Vous allez voir que automatiquement il m'a créé un trou Et le Comment dire ? Le cube Il fait vraiment que cette taille là Il ne va pas dépasser des bords Donc on va bien voir ce que l'on fait au niveau de l'extrusion Et moi je vois de suite quelque chose d'intéressant On pourrait faire une animation ici Si j'appuie sur I Vous voyez ? On peut automatiquement créer une animation Et là on pourrait faire un truc hyper intéressant Ce que je vais faire c'est déjà diminuer celui-ci Imaginons moi ce fameux trou que j'ai fait à ce niveau là Comment je pourrais faire pour déplacer ce trou ? Par exemple je voudrais mettre ici Dans ces cas là rappelez-vous que si je fais ici Shift A Et que je vais cliquer par exemple ici transforme Je récupère celui-ci, je le positionne Je vais pouvoir grâce à la translation déplacer celui-ci Vous voyez ? Tout simplement C'est génial Imaginons maintenant j'aimerais en faire un deuxième Dans ces cas là je vais prendre celui-ci et celui-ci Je fais un Shift D Je vais me positionner ici Vous voyez on commence déjà à avoir quelques petites boîtes Alors évidemment la technique est exactement la même Pour l'éditeur de nœuds, c'est-à-dire le shading Le module shading qui est ici Donc je ne vous explique pas tout ce que je fais Au niveau de la manière de manipuler et ainsi de suite Si par contre vous êtes perdu dites-le moi Dans ces cas là peut-être que je pourrais faire une vidéo Pour expliquer vraiment les bases des bases Donc je vais relier ici et je vais me mettre à cet endroit là Pour l'instant c'est pareil, pourquoi ? Parce que tout simplement ici comme j'ai fait un copier-coller Il garde les mêmes valeurs Mais si ici je mets 0 Vous allez voir que automatiquement j'ai mon élément qui est ici Et si je mets ici 0 J'ai mon élément qui est ici Donc vous voyez rapidement on pourrait faire par exemple Une animation aux différents carrés Qui bougerait dans un sens et ainsi de suite Vous aimeriez avoir autre chose que le cube Alors j'ai remarqué que quand je fais ici Shift S Petite chose ci ou petit aparté N'oubliez pas que dans ces cas là NodeWranger va fonctionner Vous le retrouvez ici au niveau de Edit Preferences Vous cliquez ici et vous tapez N O D E Et vous retrouvez celui-ci En fin de compte cet add-on va pouvoir fonctionner à la fois Au niveau du module Géométrie Node Et au niveau du module Shading Moi par exemple j'aimerais ici changer Je vais faire donc Shift S Par rapport à ma trim primitive Je vais mettre on va dire une icosphère Et vous voyez qu'on va pouvoir modifier Alors j'ai remarqué que tout le monde ne fonctionne pas Par exemple si je prends ici Je crois que j'avais pris un cercle Vous voyez là ça marche pas Parce que tout simplement le cercle n'a pas de géométrie Le cube a un espace 3D C'est à dire que X, Y, Z Là dans le cas de mon cercle C'est juste en fin de compte X, Y Donc il n'y a pas de consistance pour créer mon booléen Donc si j'en prends un autre Ici je fais Shift S On va prendre par exemple une UV sphère Là il n'y a pas de problème Ça va fonctionner Rappelez-vous aussi que Donc on va pouvoir augmenter les segments Mais diminuer Par exemple je peux faire un triangle Je vais pouvoir faire ici 4 Bon un carré ou un losange Je pourrais faire en ce cas là 8 Je crois que c'est un octo Mais je ne sais même plus Si je mets 8 Voilà Vous voyez Donc ce qui est vraiment génial C'est que si je reviens ici On va pouvoir bien évidemment Récupérer mes valeurs Et les positionner au niveau d'ici Alors je vais le mettre par là Pour qu'on puisse mieux voir Par exemple Donc là j'ai mon UV sphère Et ici mon cube Donc je pourrais Imaginons Récupérer ici la translation Et la mettre à cet endroit là Et vous voyez que Automatiquement au niveau de mon modifiaire Là j'ai grandi un peu On va pouvoir modifier directement ici Rappelez-vous aussi que Au niveau de la scale Vous allez pouvoir modifier celui-ci Moi j'aime bien très souvent faire une homothésie C'est-à-dire agrandir de manière proportionnelle Dans ces cas là Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ici Shift A Search Je vais taper Value Ça c'est un nœud Que l'on retrouve très souvent Au niveau du module shading Je vais lier celui-ci Alors toujours bouton gauche de ma souris Au cas où Et vous allez pouvoir Voyez tout simplement Diminuer celui-ci Sinon si vous voulez Vous pouvez prendre ici Le scale Donc là je l'enlève Récupérer celui-ci Et le positionner Ici Et vous aurez Ici la translation Et ici le scale Donc au cas où Si vous voulez en savoir un peu plus Par rapport à ce nœud Là je vous ai fait un copie d'écran Sur le blender manuel Et je vous explique en fin de compte Ce qu'il en est J'ai à peu près compris Mais là dans ce cas précis Je ne voyais pas trop Comment vous expliquer cela Je vous montre en fin de compte L'image Comme ça au moins vous pouvez comprendre Comment cela fonctionne Et comme je vous dis Vous pouvez tout retrouver Au niveau du blender manuel Voilà Et bien écoutez Je vous souhaite donc une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501